Musique Je suis prête ! Et toi Philippe ? Oui, toujours ! Et la championne ! Oui, attendez-moi, j'arrive ! Et vous, vous êtes prêts pour Oli Deon Ice ? 40 patineurs, 350 costumes, des tonnes de plumes et de paillettes et enfin ensemble, Philippe Candeloro, Surya Bonali, Sarah Bidbol et Stéphane Bernadis. Vite réservez vos places ! Ça ne va pas être ma première participation au grand spectacle d'Oli Deon Ice puisque ça sera ma troisième grande tournée que je fais avec eux en France. J'ai participé en 2000, en 2005, où là on avait fait les 170 dates ensemble. J'ai été revenu aussi en 2010 sur le spectacle de Tropicana. Et puis cette année, il y a ce spectacle qui est un peu particulier puisque pour les 70 ans, Oli Deon Ice, entre guillemets, c'est payé le luxe de s'acheter 4 têtes d'affiches et pas seulement une seule. Donc la difficulté, c'est de faire vivre le spectacle qui a été conçu en Allemagne et qui a tourné pendant 3 mois en Allemagne et qui arrive maintenant et très prochainement en France en nous intégrant tous les 4 de danse et 4 personnalités qui ne sont pas toujours faciles à manager. Et puis justement, on a tous envie de participer à ce spectacle parce que ça faisait 15 ans qu'on n'avait pas fait de spectacle ensemble sur une glace française. L'univers du spectacle aux Etats-Unis dans ces grandes années, c'était vraiment un truc super parce que les Américains sont tellement bon enfants que le moindre petit truc de spectacle que vous faites quand vous allez ou vous caressez la fesse devant eux, ils sont en train de gueuler. Ce qui n'est pas toujours le même humour dans les différents pays où on va. Mais c'est quand même une très grande notoriété, Oli Deon Ice. Ça a tellement bien existé partout et plus en Europe finalement. Ça a commencé aux Etats-Unis. Après, ils ont débarqué en Europe et ça a fait plus de spectacles et de représentations en Europe que ça en a fait dans le monde après. Seulement, Oli Deon Ice, c'était trois productions dans le monde entier tous les trois ans qui partaient à droite à gauche et du boulot pour 150 patineurs dans l'année. Donc c'est une grosse industrie de spectacle et ça a toujours été d'une superbe qualité. On peut aimer ou ne pas aimer le contenu du spectacle qu'ils présentent chaque année parce qu'en plus, il ne faut pas oublier que c'est une nouvelle production chaque année. Parce que les gens me disent souvent, mais Oli Deon Ice, je l'ai déjà vu il y a 20 ans. Mais il y a 20 ans, depuis, ils ont fait 20 nouveaux spectacles. Donc en fait, c'est toujours un nouveau spectacle à chaque fois, une nouvelle production. Et c'est vrai qu'avec l'expérience qu'ils ont, on n'est jamais déçu finalement du rapport qualité-prix que nous offre cette production. C'est un peu particulier parce qu'on est quatre vedettes, je ne suis pas tout seul. Donc ça veut dire qu'il faut se partager un petit peu les rôles et un petit peu se partager justement le contenu du spectacle. Donc là, moi, je vais intervenir comme un magicien dans le spectacle plutôt que d'être un chef d'orchestre parce qu'il y a une première partie où on traite, on revisite, si vous voulez, les grands moments d'Oli Deon Ice avec les grandes dates, ce qui permet aussi de revenir sur 92 avec Surya Bonali, sur 94 avec ma médaille et le programme du parrain et David Boll Bernadis sur une période plus aux alentours de 2000-2002. Donc, et ensuite, pour passer, je voulais, d'un univers à un autre, moi, je suis magicien, j'ai une baguette magique qui me permet de devenir magicien, de pouvoir voyager à droite, à gauche comme ça. Seulement, cette magie va être un petit peu désorientée par le fait qu'à un moment donné, on va me piquer cette baguette magique. C'est-à-dire, c'est Stéphane Bernadis qui va me prendre cette baguette et qui va appuyer sur un bouton où il ne fallait pas et on va se retrouver dans une partie techno, un petit peu pop, un petit peu rock qui va faire peut-être peur à notre clientèle, mais ça ne va pas durer longtemps parce que Sarah à mid-bol va lui reprendre la baguette et du coup, chacun à leur tour, vont participer à cette distribution de rôle que j'avais en tant que magicien. Et moi, j'essaie toujours d'essayer de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça et puis à un moment donné, on va surtout faire un numéro à quatre, ce que les gens attendent. Parce qu'on s'est dit, on est tous les quatre dans ce spectacle, il faut impérativement... C'est une occasion. Oui, mais pas seulement revenir pour un petit final comme ça et faire un salut. On est en train de créer en ce moment le numéro à quatre original qui va raconter un petit peu notre histoire, notre complicité qu'on a eue durant notre carrière tous ensemble quand on faisait des spectacles en équipe de France. En fait, on a toujours... Nous, les sportifs de haut niveau, quand on a fait de la compétition, on a toujours envie d'être performant. Et la difficulté, c'est toujours de se dire, est-ce que je suis assez performant pour être encore sur la glace ? Et moi, je me suis toujours mis un point d'honneur à me dire, ben, quand est sur la glace, il faut que tu fasses des tripes, quoi. Donc là, pour l'occasion, j'ai repris l'entraînement, il faut que j'arrive à faire des tripes parce qu'en faisant des tripes, j'aurai le sourire. Et si on me voit patiner avec le sourire, on verra que je suis content d'être là. Donc les gens seront aussi contents de me voir. Et puis, c'est vraiment Philippe ? Ben oui. Alors, je vais avoir du stress, de la tension, mais c'est aussi ce qui me procure de l'adrénaline. Mais en même temps, j'ai envie de partager ces émotions avec le public qui est venu nous voir patiner. Et je crois que tant que j'aurai ce mental-là et vraiment cette conviction, je crois que ça se passera bien avec mon public. En tout cas, ils sont toujours contents de me voir. C'est très important pour moi. J'ai pas envie de patiner pour moi. Autant j'ai envie de faire les tripes en me disant c'est pour moi parce que les gens, de toute façon, ils savent même pas compter les tripes ou le double pour faire la différence entre trois tours ou deux tours. Mais je me dis que si moi, je me valorise comme ça et que je montre que j'ai une espèce de fierté d'être sur la glace, ça se ressent. Les gens, ils le savent. Ils le voient. Ils sentent que je mets de la patate, que j'ai de la puissance. Mais parce que je suis heureux d'être là. Si je suis malheureux de ne pas avoir fait un trip, je crois que c'est cet échange qui existe depuis des années. Et si je ne suis pas heureux parce que j'ai fait une mauvaise performance, je ne démontrerai pas que je suis heureux. Le public le ressentira. Exactement. Et la communion ne passe pas. C'est ça. C'est pour ça que, oui, quand c'est dur, que j'ai mal aux jambes et mal aux genoux, aux hanches, que je vais m'entraîner tout le temps parce qu'il faut être là, il faut être présent. Il y a une ambiguïté dans ma popularité, je trouve. C'est que moi, dans le public que je croise tous les jours, c'est super parce que c'est comme ça que j'ai construit mon image. C'est en sortant parfois un mot ou une phrase qui va être à la fois choquante, mais en même temps, connaissant mon caractère, les gens disent, oui, mais ça, c'est l'humour à Candelot. On sait ce que ça veut dire. Ce n'est pas méchant, ce n'est pas trash. Il n'y a rien de racial. C'est parce qu'en France, il faut aussi qu'on arrive encore à rire. Peut-être pas de tout. Il ne faut quand même pas nous bloquer sur tout parce que sinon, à un moment donné, on va juste vivre pour travailler. Ce n'est même pas la peine. Donc, c'est vrai que cette image-là, j'essaie de la conserver parce que je sens que c'est ce que les gens aiment chez moi. Et c'est moi, en plus. Mais de l'autre côté, quand on doit aller défendre des projets qui représentent beaucoup d'argent, où on doit aller se présenter pour demander un peu de financement, il y a toujours cette image du Candeloro rigolo qui, pour moi, rime avec Charlo. Du coup, les gens pensent qu'on n'est pas capable de gérer des gros budgets de production et de monter des spectacles et qu'on ne me sentirait pas assez sérieux, finalement, pour me confier un tel projet. Alors que, voilà, je montais des projets à 12 millions ou 13 millions d'euros de projets de production. Ce n'est pas le truc qui me fait peur. Moi, en plus, l'argent ne m'éblouit pas. Je suis comme tout le monde. J'ai besoin d'argent pour en vivre. Mais je veux dire, toucher un billet ou quoi, ça ne va pas me faire péter un cap. C'est ce que vous allez offrir aussi à votre public. Exactement. J'ai envie de devenir un bon producteur. Seulement, je n'ai pas assez gagné d'argent dans ma vie pour à la fois profiter de cet argent, faire vivre ma famille et en même temps, continuer à en prendre une partie pour le réinjecter dans la production. Je l'ai déjà fait dans le passé puisque j'ai produit mes propres spectacles de patinage. Ce n'est pas ce qui m'a rapporté d'argent. Bien au contraire, j'en ai perdu. Mais je me suis payé une formation de producteur de spectacle. Alors, c'est plus facile pour moi aujourd'hui de rester un artiste, comme je vais pouvoir le faire dans l'Ideon Ice, que de me mettre dans la production. Mais je ne produis pas les choses qui peut-être me tiennent plus à cœur de produire des choses que les gens n'ont pas encore vues sur glace. parce que moi, je suis un peu... Si je me mets à écrire un spectacle, je ne vais pas être dans le côté trop traditionnel. Il va falloir que je fasse quelque chose à la Candeloro, comme on me connaît. Et c'est vrai que quand on n'est pas son propre producteur, c'est plus difficile à faire passer les idées. Merci. C'est parti. 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 Moi, je ne regrette pas ce programme-là. J'ai le regret que par rapport à la manière dont j'ai travaillé ce programme, qu'il n'ait pas eu plus de succès. Et en plus, comme c'était le championnat du monde à Edmonton au Canada, très peu de gens connaissaient Lucky Luke là-bas. mais je voulais prendre un western de toute façon donc comme mon compatriote Eric Milot avait choisi aussi un western et qu'il avait dégainé avant moi je m'étais dit bon bah il faut que je trouve quelqu'un qui dégaine encore plus vite que nous deux réunis c'est notre ombre donc du coup je lui ai dit on va faire l'Ukiluc et ça n'a pas été un mauvais choix puisque les gens s'en souviennent encore aujourd'hui en France donc c'était plutôt pas mal on fait un rendez-vous 21, 22, 23 mars aux Zéniths de Toulouse pour voir ça, ce magnifique spectacle vous êtes prêts pour Oli Deon Ice, 40 patineurs, 350 costumes des tonnes de plumes et de paillettes et enfin ensemble, Philippe Candeloro, Surya Bonali Sarah Bitbol et Stéphane Bernadis vite réservez vos places Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada